pour faire un bon ragoût de castor et bien il faut du castor là j'ai quatre pattes donc deux pattes arrière et deux pattes avant et je vais vous montrer comment je fais un ragoût de castor bon alors déjà évidemment si vous n'avez pas de castor ça va pas être facile vous pouvez toujours prendre des pattes de capybara mais ce sera un peu plus gros ou sinon vous pouvez toujours prendre des pattes de ragondins mais ce sera un peu plus petit boah trêve de galéjade du castor vous pourrez évidemment ça se fait avec n'importe quelle viande là c'est une viande rouge ça peut très bien se faire aussi avec du bœuf moi l'avantage c'est que du castor ici j'en ai à foison parce que sur l'île il y en a à foison j'ai juste à aller le chercher c'est de la viande qui est absolument pure c'est un animal qui a vécu toute sa vie super tranquille jusqu'au moment où il m'a rencontré c'est un animal que j'ai prélevé dans les meilleures conditions possibles ben voilà maintenant il n'y a plus qu'à le manger et puis voilà au moins j'en fais quelque chose et ça tous ceux à qui j'ai fait un ragoût de castor ont super apprécié allez c'est parti donc je vais commencer par nettoyer mes pâtes puisque là je les donc j'ai sorti simplement de mon animal et maintenant je vais enlever tout toutes les graisses qui sont dessus et les parties qui sont un peu moins noble histoire que vous voyez la différence donc avant nettoyage après nettoyage donc mes quatre pattes vont terminer comme ça avant de finir dans la gamelle voilà j'ai mis mes quatre petites pattes dans un gros fait tout avec pour l'instant un litre et demi de vin rouge je vais ajouter donc je vais commencer par des choses que vous ne connaissez certainement pas ça c'est des feuilles de cannello donc hop ça je mets quatre feuilles de cannello je vais mettre aussi avec cette main là pour pas faire de l'ombre je vais mettre quatre feuilles de laurier j'aime bien fonctionner par quatre quatre feuilles de laurier quelques feuilles de cannello quatre pattes je vais mettre des graines de cannello donc là c'est ça donc ça vous connaissez pas aussi mais ça c'est assez relevé c'est une saveur qui est très pimenté quand on tombe dessus c'est des tout petits grains qui sont à l'intérieur et ça croustille sous la dent ça vous explose un festival de saveurs ça c'est absolument délicieux ça je vais y aller sans trop de modération j'en mets quelques unes bon ça c'est bien le cannello c'est un épice que je trouve directement dans la nature ici je vais y ajouter des grains de poivre noir ça j'aime bien aussi en mettre à volonté ma gamelle est grande je vais y ajouter quelques gousses d'ail avec la peau parce que ça j'aime bien quand ça cuit ça garde l'ail à l'intérieur et quand vous tombez là dessus ça vous fait la purée d'ail qui sort de la peau c'est je trouve ça absolument excellent donc aïe avec la peau je vais y mettre aussi un petit peu de piment bon là seulement un demi parce que je vais manger mon ragoût avec des gens qui n'ont pas l'habitude de choses très pimentées donc je vais en mettre juste la moitié je vais venir mettre un gros oignon aussi donc mon oignon commence à ressembler à quelque chose je vais y rajouter quatre grosses carottes un petit peu je vais rallonger mon vin avec de l'eau histoire de couvrir l'ensemble et je vais faire une première cuisson comme ça jusqu'à ce que ma viande donc soit complètement cuite j'ai sorti mes patounes de mon bouillon donc ça a cuit déjà un bon petit goût de temps et là je vais simplement défaire la viande donc super simplement là ça déjà bien cuit tout ça et je vais tout sortir je vais en profiter pour enlever les quelques tendons qui à à l'intérieur des muscles donc et de nouveau alors combien de temps pour la première cuisson mais en fait c'est simple il faut que la viande se détache absolument tout seul de de notre de notre pâte et là on sait que la première cuisson elle est elle est très bien et c'est super facile de sortir là dans mon cas ça a été un peu plus de trois heures pour la première cuisson avec une tout en gardant une petite ébullition en fait le but c'est d'arriver à bien sortir toute la chair des os il est temps maintenant d'y mettre des petites patates donc là c'est de la grenaille que j'ai parce que ça c'est absolument excellent là dedans ça vous fait des bouchées individuelles de patates j'adore donc avec la peau bien sûr là ça vient de ma production en sac si vous vous souvenez enfin s'il y en a qui ont vu comment faire pousser les patates en sac et puis sinon ça vient du du champ dynamique est là donc absolument sans pesticides sans rien sans aucun produit donc ça c'est du pur naturel je remets ça sur le feu je vais rajouter un peu d'eau pour mouiller complètement à hauteur voilà je vais ramener ça à ébullition ça fait une heure et demie environ que ça glougloute comme ça sur mon gaz mes pommes de terre sont cuites donc maintenant je vais changer lieu et je vais le mettre sur le poêle les invités arrivent dans environ six heures donc je vais le laisser comme ça sur le poêle alors le poêle il est en train de chauffer mais vraiment tout doucement tout doucement et je vais garder mon ragoût comme ça jusqu'à ce que mes invités arrivent bon et ben moi je vais mettre fin à cette vidéo et puis j'espère que vous allez tenter cette recette et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao et bon appétit et après